... Pourquoi vous êtes là ce soir ? D'abord parce que j'étais à côté, j'étais à l'Assemblée nationale. Puis ensuite que je connais Dominique Vénère. Je le connais tant qu'écrivain, d'écrivain de tout alors, écrivain non-aligné. Et arriver à vivre de sa plume quand on est non-aligné en France, c'est pas si simple que ça, parce que le conformisme est quand même très pesant. Vous êtes là pour quoi ? Pour lui rendre hommage ? Oui, je suis là pour lui rendre un chapeau, d'autant que, un chapeau à l'homme, d'autant que, d'après sa lettre, il veut commettre un acte fort pour réagir à une société en décadence. Et je ne partage pas le choix de l'acte fort, mais le but, l'objectif, oui, je le partage, parce que nous vivons dans une société qui perd complètement ses repères, qui a inversé pratiquement toutes ses valeurs, et qui va faire des problèmes graves. Il voulait faire entendre quoi comme message ? Je ne peux pas parler pour lui, mais à travers cette vie, il appelle à ce que les Français, en règle générale, et je pense que les jeunes en particulier, réagissent. Et lui réagit de la manière qu'il sent, qui est une manière que je ne partage pas, mais que je réponds. Et pour vous, comment il devrait réagir, la jeunesse française, justement ? En faisant ce que je fais, en se battant politiquement. Réagir à quoi ? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec le mariage pour tous ? Oui, je pense, d'après ce qu'il dit, c'est un des éléments. C'est un des éléments parce que je pense qu'il a été très marqué par le fait que les Français se sont massivement manifestés, ont manifesté avec beaucoup de foi et de dévouement, et que ça, on n'y croyait plus. Moi, je l'ai dit à l'Assemblée, j'ai dit, vous êtes arrivés à réaliser un miracle, c'est à remettre les jeunes Français dans la rue, alors que je croyais que c'était impossible. Je ne vais pas forcément le dire, mais c'est la vérité, c'est un miracle. Et je pense que ce miracle a touché, profondément touché, et que voir qu'on a fait passer cette loi en force au mépris du simple et bon sens, est quelque chose qui l'a blessé. Un homme qui s'est bâti toute sa vie pour réveiller les Français et les Européens, je crois que sa mort, hautement symbolique, est très importante pour nous, et on vient ici lui rendre hommage. Il veut qu'on se réveille, qu'on prenne conscience des dangers qui nous guettent, et qu'enfin on se rebelle un peu. Lui qui a écrit un livre qui s'appelle Le Cœur Rebelle, nous ayons tous un cœur rebelle. Et là il vient nous le dire ce soir, et je crois que c'est important qu'on vienne nous lui rendre hommage. C'était quel danger en particulier ? Les centaines de dangers guettent l'Europe et guettent la France et les Européens. Les Européens et les Français se sont endormis, ce qu'il appelle lui-même la dormition, et tentent de se réveiller en tous les portes où les Français savent très bien quels dangers les guettent. Est-ce que c'est un rapport avec le mariage pour tous ? C'est un rapport avec la destruction des valeurs, c'est un rapport avec l'immigration qui est en train de nous submerger, c'est un rapport avec la souveraineté que nous avons perdue, c'est un rapport à un ensemble de choses. Les Français savent très bien ce qui guette l'Europe et ce qui guette la France, c'est la mort. Mais en particulier ce mariage pour tous, c'est comme une boucle d'eau qui aurait fait déborder le vase ? C'est une chose parmi tant d'autres qui participe à la décadence de l'Europe et à la décadence de la France, effectivement. « Celui que j'aime plus, celui que j'aime plus, celui que j'aime plus, Ce fut toi mon camarade, ce fut toi qui l'a reçu, ce fut toi qui l'a reçu. C'est un rapport avec le mariage, ce fut toi qui l'a reçu. C'est un rapport avec le mariage, ce fut toi qui l'a reçu, ce fut toi qui l'a reçu. C'est un rapport avec le mariage, ce fut toi qui l'a reçu, ce fut toi qui l'a reçu, ce fut toi qui l'a reçu. C'est un rapport avec le mariage, ce fut toi qui l'a reçu, ce fut toi qui l'a reçu. A la droite de Jésus, à la droite de Jésus.